Pour en trouver la concavité, la concavité est le point d'inflexion de la courbe. Définition, soit f est une fonction définie sur un intervalle i, soit f est définie sur i, et c'est f sa courbe dans un repère orthonormais. On dit que la courbe cfa est convexe sur i, celle est située au-dessus de chacune de ces tangentes sur i. C'est-à-dire qu'il y a un point d'inflexion, il y a un point d'inflexion, c'est-à-dire que la courbe cfa est convexe sur i, c'est-à-dire que la courbe cfa est convexe sur i, celle est située au-dessus de chacune de ces tangentes sur i. C'est-à-dire que la courbe cfa est convexe sur i. On dit que la courbe cfa est convexe sur i, celle est située au-dessous de chacune de ces tangentes. Concave est-à-dire qu'il y a un point d'inflexion, la courbe cfa est-à-dire qu'il y a un point d'inflexion de la courbe cfa est-à-dire qu'il y a un point d'inflexion. Ok ? Rédi convexe, rédi concave, ou le kangolo dirige vers les ordonnées positives, ou rédi déterminé vers, dirige vers l'axe des ordonnées négatives. Ok ? On appelle point d'inflexion de cfa, tout point où cfa change la concavité. On appelle point d'inflexion de cfa, tout point où cfa change la concavité. On appelle point d'inflexion d'inflexion d'inflexion, qu'il y a un point d'inflexion, que cfa change la concavité, un point d'inflexion de tenga posse de la courbe. On appelle à la première remarque, qui a part d'inflexion d'inflexion à travers la courbe. Alors, comment on détermine les points de réflexion et la concavité ? Soit f est une fonction deux fois dérivable sur i, c'est-à-dire f est dérivable ou la dérivée, c'est-à-dire la fonction dérivée et dérivable. f est concav sur i, c'est la fonction f seconde de x est positive, quelque soit x appartient à i. f est concav sur i, c'est f seconde de x inférieur à 0, quelque soit x appartient à i. Je n'ai un point d'inflexion A, la coordonnée A, F2A est un point d'inflexion de CF. Si, et selon moi, si, la fonction f seconde s'annile au point A, qu'on annile à, et change le signe. C'est-à-dire qu'on est positif à gauche, qu'on est négatif à droite, ou l'axe négatif à gauche, qu'on est positif. Nous avons un exercice, comment on détermine la concavité, ou comment on détermine le point d'inflexion. La question en général, parce que nous avons concav ou la convexe, qui voulait étudier la concavité de CF sur l'intervalle, c'est-à-dire qu'on a une concave, une convexe, et finalement les points d'inflexion. Nous avons un exercice. Bon, on va voir un exercice, soit f la fonction, soit f la fonction définie sur R par f de x, c'est-à-dire x à la puissance 3, moins 3x au carré plus 4, et CF s'accourt dans un repère orthonormé au IJ. Étudier la concavité de CF et déterminer les points d'inflexion s'ils existent. Pour étudier la concavité, on fait appel à la fonction f seconde. On a, quel que soit x appartient R, f prime de x, la dérivée de f, ou la dérivée de x à la puissance 3, moins 3x au carré plus 4 prime, décale à 3x au carré moins 6x. C'est-à-dire la dérivée de la fonction dérivée, quelle que soit x appartient R, f seconde de x, ou la dérivée de la fonction dérivée, ou la 3x au carré moins 6x, et on a, là, 6x moins 6. Donc, on a, la fonction dérivée, ou 6x moins 6, on a, là, un autre qui est undergradique, édimmt ça, nous devons donc là. Et on a, f seconde de x estégale à 0, équivalent à 6x moins 6 estégale à 0, équivalent à 6x estégale à 6, équivalent à x estégale à 6x화és spreche le yois, 1. Vous avez maintenant à x, à f à l'ex, à f seconde de x, vous avez l'infini, plus 1, plus l'infini, à f seconde, 5.1, vous avez dit, pour les noms du premier degré, à droite, à droite, à droite, à droite, 6x, moins 6, puisque le premier degré, c'est de a, plus, vous avez c'est contraire de a, moins. Maintenant, on trouve la concavité de f, la concavité de cf. Maintenant, f seconde négative, et donc f, cf est concave. Maintenant, il est convex. Maintenant, un point d'inflexion. Dans la table, nous essayons de la concavité. On va mettre en tête. Sur, moins l'infini, 1, cf, e, concav. c'est un peu plus simple ce n'est pas le plus simple mais comme ça, on va pas le plus simple 1 plus l'infini c'est un ici plus l'infini c'est un peu plus complex on va faire un point 1 et on va changer le plus simple c'est-à-dire un point plus plus mais c'est un point d'inflexion à gauche moins à droite plus donc le point puisque f seconde de x s'annule en 1 et change le sien donc c'est f en 1 un point d'inflexion final du point d'inflexion au point c'est-à-dire au point i 1 f de 1 f de 1 f de 1 va 1 moins 3 c'est moins 2 plus 4 donc i point 1 2 c'est un point d'inflexion c'est un point d'inflexion c'est un point d'inflexion la variation la variation la fonction croissante la décroissante la fonction croissante ok et à la bonne chance qui c'est un point d'inflexion dans cette c'est un point rl Merci.